hey bonjour à tous ça va écouter je suis content de me retrouver pour une vidéo un peu spéciale parce que hier j'ai la chance de d'assister au concert de jean-michel jar et comme c'était voilà c'était un petit peu une rencontre aussi j'ai pu l'interviewer donc je vais poser quelques questions en direct sur periscope donc ceux qui m'ont suivi sur twitter hier ont pu voir la vidéo en live mais comme c'était quand même quelque chose d'un peu spécial je me suis dit ça serait cool de faire une vidéo à côté aussi pour mettre sur le blog donc j'espère qu'elle vous plaira voilà régalez vous et puis à plus ciao bonjour tout le monde alors je ne peux pas voir ce que vous écrivez c'est pas grave on s'en passera alors je suis actuellement donc au zénith de cournon d'auvergne avec jean-michel jar et tout à l'heure j'ai pris quelques photos comment ça se passe cette tournée écoute ça se passe ça se passe super bien je dois dire qu'on a un accueil là on a commencé quelques festivals cet été et puis surtout la tournée elle même à partir de fin septembre à travers toute l'europe et on a un accueil vraiment incroyable je m'attendais pas du tout à un accueil pareil aussi bien par du public que des médias enfin c'est c'est super et je pense que ça tient du fait que c'est un projet qui est assez assez différent et je crois assez innovant sur le plan déjà visuel sur le plan de la musique c'est un peu plus surprenant par rapport à ce que j'ai pu faire parce que s'il ya vraiment un mélange entre des choses d'electronica du dernier album donc ils sont plus dynamique et est plus orienté rythmique ou plus expérimentaux avec en même temps certains de mes classiques qui sont revisité par aux mixés mais vraiment revisité et en fait le mélange je crois est assez homogène et puis surtout bon sur le plan de la vie du visuel il y avait longtemps que je voulais explorer quelque chose qui me tenait à coeur et j'ai pas que j'ai pas pu faire parce que technologiquement c'était pas possible c'était en fait de de pouvoir arriver moi quand je fais des quand je fais de la musique et quand je mixe j'aime bien ce que j'aime bien c'est qu'on soit des sortes d'architecture sonore des paysages sonore dans lequel on peut rentrer et dans lequel il ya des perspectives des points de fuite un peu comme dans l'architecture et en fait je voulais donner ça exprimé ça visuellement et j'ai toujours eu pas mal de mal ce que technologiquement on n'y arrivait pas et là j'ai eu une idée avec des panneaux superposés et je pensais que ça allait bien ça allait bien marché mais je savais pas que ça allait marcher aussi bien que ça et en fait ça fonctionne vraiment très très bien il ya vraiment un bon équilibre tu verras ce soir ça il ya bon équilibre entre entre le visuel fait vraiment partie pratiquement de l'arrangement de la musique quoi alors j'ai j'ai vu que tu avais tu avais participé à la musique d'interstellar je savais pas c'est une connerie ou c'est vrai c'est vrai attends j'ai pas fini mais je voulais juste parce que je vois que tu me regarde j'ai vu que tu avais fait aussi tu avais bossé sur l'habillage de france info ça je l'ignore aussi je l'ai vu tout à l'heure je savais pas j'ai vu qu'à la fin de la semaine tu sortais oxygène 3 donc c'est pour les 40 ans il ya eu oxygène 2 il ya 20 ans et oxygène ton premier album il ya donc 40 ans pourquoi sortir un troisième oxygène c'est une suite qui était prévue depuis longtemps c'est toi qui a envie de réexplorer ce premier album de changer des choses vas-y raconte moi alors rapidement je suis pas du tout je n'ai c'est en zimmer qui a fait d'ailleurs ils sont super mais il se trouve que christopher nolan avec google ont ont lancé à la suite d'interstellar ou en même temps qu'interstellar un programme de de musique et d'un et d'images qui serait qui serait lancé dans l'espace et qui qui pourrait être découvert par qui veut dans l'espace en fait un peu comme ce que carl sagan avait fait il ya un moment et donc on m'avait demandé de faire la de faire la musique en fait de ce truc là en fait c'est un extrait du de l'électronique à 1 de du morceau qui s'appelle glory avec m 83 que j'ai retravaillé pour c'est pour ça la musique de france info effectivement m'a demandé de faire la musique de france info ce qui avait la radio fêtait ses 30 ans et en même temps créé une chaîne une chaîne toute info style bfm ou lci et on m'a demandé de 2 de refaire la musique de l et de la radio et de la télévision ce qui est un exercice assez compliqué parce qu'il fallait les gens de télé gens de radio sont des gens de deux tribus assez difficile des peuplades assez différent donc ça c'est ce que j'ai fait ça en même temps pendant les festivals donc c'est un peu chaud enfin bon tout le monde a eu l'air d'aimer ça donc c'était c'était plutôt cool et puis en ce qui concerne oxygène 3 quand j'étais en enregistré électronique à j'ai fait un morceau qui qui n'allait pas dans le projet je me suis tiens ce ce morceau si je faisais oxygène aujourd'hui je commencerai sans doute par un morceau comme ça puis je gardais ça au point de ma tête et quand la maison de disque l'année dernière a dit ah il ya l'anniversaire de d'oxygène on pourrait faire un box est un machin je me suis dit bah tiens finalement je pourrais utiliser ça comme prétexte pour me donner une deadline pour me donner une date butoir pour faire ce que j'avais fait dans le pour le premier j'avais enregistré en six semaines et là je me suis dit je vais faire la même chose après cette grosse production d'électronica où je suis allé dans plein de studios enregistrer avec plein de gens différents d'avoir une approche très minimaliste avec peu de rythmique mais où le groupe vient vraiment des séquences et des mélodies et du coup j'ai fait ça en six semaines avec l'idée que le premier oxygène c'est assez sunny and dark à faire ensoleillé et sombre je me suis tiens c'était fait aussi à l'époque du vinyle donc à l'époque du vinyle j'avais tendance à penser en termes de face à face b 20 minutes à 20 minutes la face b et donc en fait avec ce oxygène 3 un peu deux faces c'est une face plus sombre de la première minute et les vannes les vannes de 20 à 40 minutes en fait une face plus lumineuse et je pense que à une époque on a passé un peu le moment où on zappe sur youtube sur internet en permanence on commence en avoir un peu on est un peu gavé de ça et et on a envie à un certain moment de se faire trois saisons de game of thrones sans dormir pendant tout un week-end et donc du coup l'idée en fait oxygène 3 c'est vraiment un morceau de 40 minutes en réalité il ya différentes parties mais c'est vraiment ça donc c'est assez particulier et j'ai pas réécouté le de deux le premier ni le deuxième j'ai fait ça d'un trait et après je suis parti en tournée donc j'ai même pas réécouté le ce que j'ai fait qui est sorti quoi donc c'est vraiment un truc que j'ai fait d'un jet c'était donc justement sur électronica la partie 2 tu as fait une chanson avec snowden tu peux nous voir même si l'histoire a été raconté raconté pour ceux qui n'ont pas suivi est ce que tu peux nous refaire un peu comment est ce que tu as rencontré snowden pourquoi est ce que tu l'as rencontré qu'est ce qui t'a plu chez lui alors en fait en fait edward snowden c'est le lanceur d'alerte qui est dont on a entendu parler à partir de 2013 qui est un jeune un jeune gars de la à l'époque de la qui est travaillé à la nsa et qui a à peu près 27 ans et qui à ce moment là réalise que les raisons pour lesquelles il s'est engagé c'est à dire pour servir son pays puisque finalement c'est un soldat il trahit ses valeurs en permanence en se retrouvant impliqué dans le plus gros système de surveillance du monde c'est à dire où globalement la nsa est en train de surveiller chacun de nous toi moi les gens qui nous regardent etc et donc du coup il apprend le maki il va partir hong kong et décide finalement de révéler ça au public et donc c'est un acte que j'ai trouvé courageux et de résistance en fait et ça m'a fait penser donc ce que j'ai raconté déjà deux ou trois fois mais à ma mère qui était une grande figure une grande résistante pendant la guerre qui m'a et qui m'a élevé avec l'idée que déjà qui me disait qu'à l'époque les résistants français contrairement à ce qu'on a dit après étaient considérés au départ par des fauteurs de troubles et même par des traîtres par beaucoup de gens qui disaient que finalement ils foutaient la merde quoi ils étaient voilà et donc du coup et que aussi quand quand le pouvoir génère des idéaux des actes qui sont contraires et qui sont qui peuvent être négatifs pour la communauté que nous sommes ben il faut que certains d'entre nous se lèvent et résistent et c'est ce qu'il a fait devoir se donne donc ça va toucher comme électronique à cette aborde un petit peu les thèmes le thème du des de notre relation ambigu avec 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 la technologie je me suis ça serait intéressant de faire un morceau avec lui même s'il n'est pas musicien donc j'ai c'était assez compliqué de le contacter une fois l'histoire court je suis finalement j'ai contacté finalement j'ai redécouvert un gars super qui qui a fondu de musique électronique notamment tous les sons amiga tous les premiers sont au chip voilà exactement les chips sound et tout ça et qui a tout de suite aimé l'idée et donc on je suis à partir à moscou pour rencontrer puisqu'il est il est isolé à moscou et et donc on a on a décidé on a discuté de ce que ce pourrait être ce morceau et on a donc ou puisque lui n'a aucune ambition d'être un artiste on a décidé que ils puissent qui est finalement on le morceau sera un morceau assez speed à ces technos qui symbolise à la fois le cette quête que les gens ont que les gens ont pour plus en plus d'informations pour le big data sur internet et en même temps cette chasse à l'homme que la nsa la cia et le biais mène contre un seul jeune individu et son implication c'est en fait une sorte de talk over c'est à dire que en fait on a enregistré filmé des extraits de qui résume de ce qui dit résume les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait et donc du coup chaque soir je le joue ce morceau à la fois que c'est un morceau que j'aime bien et en même temps pour aussi promouvoir finalement le courage et rendre hommage au courage de quelqu'un qui a été prêt à sacrifier sa vie et même quand je dis ça parce qu'il a il a eu à un moment donné il risqué sa vie puisqu'ils ont voulu l'éliminer et ensuite syrie aux états unis risque des années de prison et il a fait ça de manière désintéressée pour nous tous donc ça méritait d'être salué voilà alors t'es entouré donc justement pour rebondir sur et d'un seul mais à t'es entouré de technologie depuis toujours est ce que tu considères comme un hacker toi au sens noble du terme alors moi j'ai une grande affection pour les hackers technologiques techniquement je serais plutôt dans la catégorie des geeks que des hackers les hackers on en a besoin aujourd'hui plus que jamais je pense qu'on est dans une période où si les hackers disparaissent on peut on peut basculer vite dans le monde à la 1984 et que et qu'il faut qu'il faut il on a besoin de gens qui observent les gens qui nous observent donc ça c'est important et c'est très important de défendre et de promouvoir des gens comme wikileaks qui sont vraiment en danger qui sont en état de faiblesse ce qui fait wikileaks disparaît wikileaks quelque chose comme wiki ne pourra plus arriver parce que wikileaks est né au moment comme tu sais au moment où internet n'était pas encore contrôlé complètement et donc j'encourage vraiment tous les gens qui nous regardent qui nous écoutent à à promouvoir l'idée que et à faire circuler les infos de wikileaks c'est à dire qui est en grande faiblesse on a dit des tas de saloperies sur julian assange en disant qu'il avait violé des filles et tout ça tout ça c'est c'est tout des trucs montés par la cia qui sont des trucs classiques pour décrédibiliser quelqu'un qui les gêne et je veux dire que aujourd'hui le 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 fait d'avoir révélé autant de choses dans le monde fait qu'on est beaucoup plus conscients de la masse dans la manière dont 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 on regarde l'information ça que l'information il faut s'en méfier non pas parce que les journalistes qu'on voit à la télé sont des sont des gangsters pas du tout mais sauf que les infos qui qui répercutent sont sont des infos qui sont souvent fausses et qui sont qui vont prendre sur internet qui vont prendre sur par rapport à ce qu'on leur donne et ce qu'on leur donne évidemment filtré contrôlé etc on sait très bien que sur facebook les choses sont contrôlées sur google les choses sont contrôlées et donc il faut bien qu'il ya des gens qui essayent de gratter un peu derrière tout ça et c'est pour ça qu'on a besoin de ces gens là j'ai encore une question apothèque est ce que certains futurs technologiques t'effraient par tout ce qui est intelligence connaît l'intelligence artificielle tout ce qui est bon on en a parlé profilage par rapport à la vie privée et c'est même voiture connectée ce genre de choses est ce que je pense que ce que tu es serein là dessus moi je n'ai jamais eu peur de la technologie et je pense que le passé m'a donné raison c'est à dire que chaque génération porte son lot d'angoisse et d'anxiété en disant hier c'était mieux demain ça sera pire faut pas oublier qu'au début du 20e siècle il y avait des grands articles dans les qui faisaient les unes des journaux en europe en disant au delà de 60 à l'heure si vous prenez le train à vapeur votre coeur va exploser on est toujours un peu à la traîne et je pense que c'est c'est pas la technologie qui est en cause c'est l'abus de la technologie c'est le mauvais usage la technologie quelle qu'elle soit on prend l'exemple de l'intelligence artificielle moi j'ai fait électronique à 1 et 2 avec des avec des humains peut-être le 3 si je le faisais dans une quinzaine d'années je le ferais avec des machines je pense pas que ça soit nécessairement qu'on doit en avoir peur je pense qu'effectivement le en 2035 je crois le premier le premier ordinateur avec intelligence artificielle le premier ordinateur naîtra qui sera supérieur au cerveau humain et je pense que six mois plus tard à la totalité de tous les cerveaux humains sur la planète donc il ya deux manières de voir les choses c'est d'avoir de se dire on va on va terminer comme dans terminator c'est à dire qu'avec les machines qui vont prendre le pouvoir ou alors ce qui a toujours été le cas on va justement ça va nous permettre d'évoluer ça va nous permettre de d'aller beaucoup plus loin dans des dans des domaines que nous ne connaissons pas on sait que on sait qu'à plus ou moins longue échéance par exemple la planète va on va être obligé de quitter la planète on va donc avoir besoin de deux moyens qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui de deux qui vont être liés à la fille aux mathématiques quantiques à la physique quantique qui vont être liées à justement au fait que on va on va pouvoir se relayer notre cerveau par par des machines artificielles c'est là que je pense que dans dans 40 ou 50 ans l'éducation sera totalement différent c'est à dire que on sera plus obligé d'apprendre mais mais on se servira de cerveau comme une sorte d'interface pour pouvoir absorber comme dans matrix pour pouvoir absorber les informations rapidement et en fait on on aura plus besoin de d'avoir les informations dans notre cerveau on le fera travailler sur un autre plan je pense donc tout ça c'est plutôt positif évidemment que ça peut générer une forme d'anxiété mais comme toutes les nouveautés quoi mais mais je pense que encore une fois il faut rester vigilant pour l'instant je suis assez de ton avis sur tous ces points bon là on va changer un peu de registre bon alors tu es une star internationale enfin tu es connu dans le monde entier tu bosses avec des gens du monde entier moi je suis entrepreneur je suis enfin basé en france toi aussi je pense que tu es basé en france je vois de plus en plus de on va dire d'amis ou même de gens voilà qui montent des boîtes qui ont des projets innovants qui ont des bonnes idées partir principalement aux états unis mais à l'étranger quel est ton point de vue là dessus ce qu'il faut fuir ce qu'il faut s'accrocher rester en france qu'est ce que tu as enfin quel message tu aimerais faire passer aux gens qui seraient peut-être tenté de partir ou au contraire qui voudrait rester coûte que tout coûte malgré les difficultés je pense qu'aujourd'hui chaque cas spécifique je pense qu'il faut arrêter de se dire moi je suis je suis toujours resté en france je vais toujours payer mes impôts en france je suis resté en france parce que la vie s'est s'est passé comme ça je les fais part en même temps à un certain moment par conviction mais aujourd'hui tout ça ça a évolué je pense que les systèmes politiques s'effondrent que les que effectivement je pense que tout dépend des individus si si demain quelqu'un peut monter une start-up en australie ou au canada qu'il y aille tout de suite qui perdent pas de temps je veux dire qu'on voit bien aujourd'hui que le système politique tel qu'il est le modèle politique tel qu'il est en français dans d'autres pays d'ailleurs est complètement dépassé il faut repenser complètement il faut refondre la société il faut refondre le système et je veux dire que en plus avec l'informatique aujourd'hui on peut travailler de n'importe où donc le fait de partir aux états unis au canadé ou ailleurs c'est pas trahir son pays il faut arrêter de déirer mais mais en revanche c'est vrai que il ya aussi une qualité de vie d'inspiration en france même s'il ya des merdes des galères que c'est compliqué qui a etc qui est qui est incomparable donc il faut faire simplement attention du fait que finalement quand on parle étranger on peut perdre une partie de sa créativité bizarrement et donc du coup c'est vraiment des cas particuliers oui mais mais exactement mais 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 le problème c'est qu'effectivement moi je pense c'est vraiment des cas cas individuels si quelqu'un si quelqu'un a vraiment quelque chose en lui qui ne peut pas arriver à l'exprimer dans son pays que ce soit en france ou ailleurs à qu'il aille quelque part où il peut le faire et ça n'empêche pas de revenir après mais je pense qu'il faut il faut pas perdre de temps et mais en même temps en même temps c'est un signal à envoyer aux à nos politiques en disant qu'effectivement il faut que je pense qu'ils commencent à comprendre le message qu'il faut absolument se concentrer sur l'innovation la recherche et aider au maximum tous les gens qui innovent et qui recherchent c'est la priorité c'est avant tout autre chose quoi bon dernière question et après je t'emmène plus je te laisse te relaxer avant le concert il ya le ton oxygène 3 qui sort la fin de la semaine le 2 je crois tu as une dernière date à paris le 12 décembre 2017 des projets en fait en 2017 il ya pas mal de choses qui se qui se passent il ya la tournée américaine de cette tournée électronica il ya des projets aussi en extérieur de projets de concerts particuliers il ya il ya aussi d'autres d'autres projets de collaboration de musique que je dois que je vais faire il ya pas mal de il ya pas mal de choses et là je suis en train justement de de sélectionner un peu ce que je vais faire parce que j'ai eu une année et même les quatre quatre ou cinq dernières années extrêmement occupés j'ai sorti trois albums en un an tu parlais de l'histoire d'interstellar tu parlais de france info ça fait beaucoup d'oxygène 3 la wix qui sort donc l'année prochaine je voudrais vraiment essayer de d'abord de développer ce que j'ai fait sur scène c'est-à-dire de l'emmener de le ramener aussi en europe dans les festivals l'année prochaine et puis aussi bien d'emmener ça en notamment aux états unis en chine qui sont deux pays que j'ai envie de d'aborder avec ce projet là quoi bon bah écoute merci beaucoup tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi ok non je suis content d'être sur ton sur ton blog que je pense que c'est une c'est justement une manière beaucoup plus directe souvent que les médias traditionnels qu'il faut encourager qu'il faut aider et je suis heureux d'y contribuer et je te dis donc j'encourage tous les gens à suivre ton ton blog de manière encore plus assidue et plus fidèle voilà salut à tous merci beaucoup et bon concert ciao j'ai fait la technologie peut en fait augmenter la privéité la question est pourquoi nos détails privés qui sont transmisées en ligne pourquoi les détails privés sont statés dans nos dispositifs personnels